et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus ou moins comme chaque année j'aime bien faire cette vidéo c'est la vidéo pilant de l'année 2020 mes très chers amis alors aujourd'hui on va discuter comme ça en face caméra tout simplement pour pour papoter un peu alors je me suis pris des notes sur mon sur mon téléphone que je relise un petit peu ce que j'avais marqué alors on va commencer par un bilan global de l'année 2020 alors l'année 2020 pour tout le monde au final fut une année relativement compliqué on va pas se mentir cette année avec cette pandémie et tout ça ça a été compliqué c'est la première fois de ma vie que je suis confiné pendant deux mois à la baraque ça a été pas évident clairement ça a été vraiment pas évident et on continue aujourd'hui d'en bouffer avec ces histoires de couvre-feu et de conneries à la con enfin bref à noël relativement particulier un nouvel an où tu dois être chez toi à 18 heures bref relativement compliqué un c'est vraiment je sais que moralement il ya des gens qui ont eu beaucoup 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 de mal ce que je peux parfaitement comprendre dans ces moments là je suis heureux d'avoir une maison avec un terrain pour pas devenir complètement cintré tu vois et donc cette année fut déjà compliqué vis-à-vis de ça ça forcément gênait beaucoup de gens ça a forcément pas été évident pour tout le monde mais malheureusement on n'a pas le choix et on est obligé très clairement de faire avec un on doit faire avec on doit vivre avec on n'a pas 36 solutions et donc pendant cette année 2020 malgré cette pandémie moi pour ma part il ya eu c'est le deuxième point que je vais plus ou moins aborder la grosse question de la grosse remise à jour de la chaîne tout simplement vous avez pu constater que sur la chaîne tout simplement il n'y a plus que du farming simulator vous l'avez sûrement probablement vu pour ceux qui continuent de me regarder j'ai pris cette décision de prendre un tournant dans la vie de cette chaîne youtube parce que tout simplement j'ai décidé que j'aime toujours farming j'adore les jeux de simulation en un premier temps je veux dire on a satisfactory on a du farming on a du phasmaphobia je veux dire on a quand même encore beaucoup de jeux de simulation sur la chaîne j'ai décidé d'y ajouter la pointe multi gaming dessus donc let's play de jeu que j'ai envie de faire avec vous alors simplement parce que il ya plusieurs raisons à ça la première raison à ça c'est que je trouve qu'aujourd'hui sur youtube ça se perd des bons let's player je vais vous donner le un exemple très bête l'alternative y que vous connaissez tous un je veux dire l'austral vous le connaissez en ce moment je suis sur sa chaîne l'alternat et je suis en train de me bouffer tous ces let's play que j'ai pas vu tu es en fait moi quand je suis derrière mon ordi ça me passionne de voir des gens comme ça qui jouent à des jeux vidéo passionnés comme lui l'était parce qu'il a aussi changé d'orientation sur sa chaîne maintenant il est sur rose comics d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description n'hésitez pas à les lui soutenir si vous tout simplement si vous aimez les comics pour moi je regarde de temps en temps mais je t'avoue que j'y comprends rien aux comics moi tu sais donc c'est pas trop mon univers mais voilà et c'est vrai que en regardant les vidéos de l'austral depuis un moment je me suis dit c'est vrai que ça manque de bons let's players sur youtube et ça se fait de plus en plus rare parce que forcément aujourd'hui la politique et la tendance youtube fait que clairement des vidéos let's play sur cyberpunk sur the last of us forcément ça fait pas beaucoup de vues quand tu vois maintenant des gens qui ont un million d'abonnés voire plus qui font des let's play sur des jeux vidéo et qui font des quatre à cinq mille vues par vidéo tandis que tu vois le mec qui a 140 mille abonnés qui fait que du farming qui fait du 80 mille vues par vidéo tu vois clairement que le multi gaming n'est plus mise en avant réellement sur youtube et je peux comprendre que ça démoralise des gens et qui n'ont plus envie d'en faire mais à la base youtube pour moi c'est j'ai connu youtube grâce aux let's play de jeux vidéo en 2013 quand je suis arrivé sur youtube tu avais du let's play de jeux et je trouvais ça génial et moi j'ai envie de te faire perdurer ça même si si tu regardes mes statistiques sur ma chaîne tu vois clairement qu'un cyberpunk ou un seul last of us ça faisait en moyenne entre 250 et 500 vues par épisode enfin cyberpunk on est un peu plus haut parce qu'apparemment ça intéresse un peu plus de gens donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire pour l'argent comme certains peuvent dire pour le pognon pour la monnaie quand absolument pas parce que c'est pas ça qui va me rapporter du boulot enfin de l'argent déjà les vidéos sont beaucoup plus longues les montages sont beaucoup plus long les uploads c'est un peu plus long pour j'ai la fibre mais bon voilà il ya beaucoup plus de travail derrière parce que ben c'est plus de temps je veux dire une vidéo farming c'est beaucoup moins de temps c'est plus de vues mais c'est pas la destination que j'ai décidé de choisir parce que j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de me faire plaisir sur cette chaîne et j'avais pensé à reprendre la deuxième chaîne que j'ai lsa gaming mais je me suis dit pourquoi me faire chier avec deux chaînes tu vois pourquoi m'emmerder que deux chaînes ça n'a rien à voir parce que l'autre a que 3000 abonnés celle là on a presque 80 mille n'ont pas du tout simplement je me suis dit je vais pas me faire chier que deux chaînes je vais proposer le contenu que j'ai envie de faire sur les deux donc sur la chaîne gaming je faisais du gaming un peu et sur lsa que du que du farming je me suis dit je vais proposer tout mon contenu sur une chaîne et les gens qui ont envie de regarder regarder ceux qui n'ont pas envie de regarder ne regarde pas simplement c'est comme ça que moi je conçois des choses c'est beaucoup plus facile pour moi niveau gestion et niveau optimisation de temps voilà c'est mieux je trouve un tout simplement de faire comme ça après je sais très bien que beaucoup de gens attendent que du farming que beaucoup de gens attendent que je refasse du rp etc ça faut savoir que du rp y en aura pas je le répète encore une fois faut savoir aussi que du multi y en aura j'ai enfin réglé mes problèmes de serveurs je me suis fait chier pendant quelques temps j'ai plus de souci avec la map elle sauvegarde elle crache plus donc ça va enfin pouvoir démarrer je l'espère incessamment sous peu parce que j'avais pas envie de me lancer dans une série pour que deux trois épisodes après vous avez plus rien parce que ça marche plus là j'ai vraiment testé tester tester poncer le truc pour que vous puissiez avoir quelque chose de qualité qui suivent derrière parce que vous connaissez farming c'est rempli de bugs donc les serveurs et tout ça c'est toute façon ça devient compliqué donc il ya déjà eu cette raison là et aujourd'hui sincèrement en faisant un peu un petit retour en arrière j'ai commencé à réorienter la chaîne multi gaming avec the last of us partie 2 parce que ça c'est un jeu comme vous le savez je suis un fan mais fan absolu de the last of us meilleur jeu de l'année bien évidemment j'avais envie de le faire en let's play je l'ai fait en let's play puis pour la petite anecdote il faut savoir que j'ai filmé dix vidéos en une fois dessus tellement que j'étais à fond dans le jeu je sais plus je crois j'ai commencé il était 19h 20h et j'ai arrêté à je sais plus quelle heure le lendemain quoi bref mais c'est pour dire que ça ça m'a c'est le premier jeu que j'ai décidé de faire et ensuite là bas j'ai attaqué sur cyberpunk bien évidemment pour ceux que ça intéresse le multi gaming bien évidemment au mois de février je crois il y a le temps attendu far cry 6 donc là c'est let's play 100% obligatoire ça vous le savez vous me connaissez moi far cry c'est toute ma vie donc voilà je vais également pour ceux que ça intéresse refaire des anciens far cry sur la chaîne une fois que j'aurai terminé cyberpunk parce qu'en fait j'ai pas envie de faire 3 4 let's play en même temps tu vois ce que je veux dire j'ai envie de faire peut-être un let's play voire deux maximum en même temps mais vraiment maximum 2 et encore je pense que 1 c'est très bien pour la gestion des uploads tout simplement tu vois parce que j'ai pas envie que tu un épisode de cyberpunk tous les quatre jours et que tu vois je préfère que tu en aies un tous les jours ou tous les deux jours tu vois et après moi je te rajoute une vidéo farming par derrière dessus si tu fais 3 4 let's play en même temps c'est un bordel monstre quoi je veux dire faut sortir cinq vidéos par jour et j'ai pas envie de ça je pourrais avec la fibre mais j'ai pas envie donc je vais rester sur un let's play voire deux maximum par jour après il ya peut-être des fois tu sais des jeux des let's play qui seront pas très long donc là je pourrais me permettre d'en sortir deux voilà donc il ya déjà ça il y aura plein d'autres jeux qui vont venir il y aura du far cry enfin voilà il y aura plein de jeux qui vont venir sur la chaîne bien évidemment et je suis très content d'avoir pris cette décision parce que ça me permet moi en tant que de bas je suis gamer je suis pas que youtuber farming je suis gamer j'ai commencé sur playstation 2 à l'époque xbox 360 one pc ps4 donc voilà et ça me fait du bien parce que au moins je m'épanouis dans ce que je fais je suis ravi de faire des let's play comme ça donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de prendre cette orientation j'en suis très content comme dit c'est pas pour l'argent c'est pas pour la vue mais là clairement les let's play c'est pour la passion du jeu vidéo que je les fais parce que j'adore ça et les jeux qui me plaît j'ai envie de les partager avec la communauté qui me suit donc c'est peut-être là que pour du farming je comprends que ça vous intéresse pas trop mais n'hésitez pas quand même des fois regarder les let's play que je fais parce que c'est lsa derrière le micro 1 donc voilà c'est puis d'ailleurs celui cyberpunk je vous invite vraiment à regarder parce qu'il ya quand même des bugs assez phénoménal franchement je me suis bien fendu la gueule sur certains épisodes quoi franchement il est c'est impressionnant le coup de la voiture qui passe sous la route et qui sort qui explose c'est dans l'épisode 15 ou 16 je vous spoil un peu mais vous verrez donc voilà un petit peu pour ça farming ben j'ai toujours continué d'en faire j'ai ma chaîne sur l'écran de gauche il y a toujours du farming qui sort sur la chaîne disons que je suis à peu près sur une vidéo de farming quand je regarde un peu mes stats ouais je suis à peu près à une vidéo par semaine de farming ouais c'est ça une vidéo par semaine à peu près de farming je compte passer à deux vidéos par semaine de farming dans un premier temps et après je pense que ça sera pas mal deux vidéos par semaine de farming du satisfactory du phasmaphobia bon phasmaphobia ça n'a pas été éternel parce que j'ai encore quatre cinq vidéos en rab et après il y en aura plus pour jusqu'à ce qu'elle nouvelle mise à jour voilà donc il y aura un peu plus de farming je vous l'accorde qu'il n'a pas tellement c'est vrai il y en aura un petit peu plus voilà mais il faut pas non plus attendre de nouveau à une vidéo par semaine c'est ça ça n'arrivera probablement plus jamais une vidéo par jour de farming pardon ça n'arrivera plus ça non ça c'est fini au maximum ça sera 2 voire 3 vidéos farming par semaine et je trouve que c'est déjà très bien on est actuellement sur un rythme depuis quelques quelques temps de une vidéo par jour on est clairement sur une vidéo par jour de farming tout simplement enfin pas de farming qu'est ce que je raconte de sur ma chaîne une vidéo par jour concrètement donc ça fait plaisir le rythme je le tiens il n'y a aucun problème tout simplement j'ai envie de le faire donc je le fais et je fais kiffer ceux qui sont là voilà donc ça c'était pour le point remise à jour de la chaîne alors farming dans l'avenir comme j'ai pu vous le dire il y aura toujours du farming simulator sur ma chaîne ne l'oubliez pas j'ai commencé avec ça j'adore ce jeu il y en aura toujours peut-être qu'un nouveau farming va peut-être me hype encore plus tu vois on verra tu vois ce que je veux dire après il y a peut-être aussi un peu un petit peut-être un petit peu marre du 19 parce que bon c'est vrai qu'on avait l'habitude de changer tous les deux ans donc là je suis bien hype de voir le prochain pour être franc avec toi quoi donc les projets à venir et ben les projets à venir ça va être comme dit des let's play du farming plus d'auto vlog vraiment je compte en faire plus parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi les vidéos comme vous avez pu le voir pour certaines commencent à être de plus en plus montées quand j'estime qu'une vidéo doit être montée je les monte j'ai toujours su faire du montage c'est pas le problème c'est juste que j'estime qu'il ya des fois ça vaut pas le coup de monter des épisodes donc là je me prends le temps de monter voilà des satisfactories machin je les monte parce que sinon les vidéos durerait deux heures donc ce qui a monté je les monte et puis voilà il ya un autre point je voulais parler avec vous c'est vers où va aller la chaîne dans l'avenir la chaîne dans l'avenir moi je la vois comme je la vois aujourd'hui c'est à dire c'est comme ça que j'aurais dû la faire depuis le début je pense c'est me faire plaisir sur le métier que j'aime de base donc l'agricole et en plus de ça les jeux vidéo le let's play voilà la chaîne va rester vers cette orientation là avec des auto vlogs voilà tout simplement je pense que la chaîne va vraiment rester dans cette direction parce que c'est ce qui me plaît c'est ce qui me motive à faire des vidéos et je vois pas pourquoi je retournerai en arrière où je ferai des tutoriels de make-up par exemple tu vois ce que je veux dire on va être réaliste je vais rester dans ce que j'aime faire donc c'est ce que je vous propose actuellement sur la chaîne youtube voilà je compte aussi rester plus ou moins solo alors quand je dis solo c'est beaucoup de jeux solo mais après il y aura du multi bien évidemment mais c'est vrai que j'ai toujours aimé moi tu sais je suis un peu un loup solitaire tu vois mais il y aura du multi sur arc et tout ça ça va revenir et aucun problème mais voilà je suis plutôt un mec solo de base moi donc c'est vrai que que veux tu en y en a il joue que multi moi c'est plutôt le solo de base voilà et puis je trouve qu'un jeu solo c'est quand même quelque chose de bien je trouve des jeux de gestion aussi qui reviendront sur la chaîne city skyline y aura une nouvelle saison qui va démarrer et puis puis voilà quoi tout simplement après sinon qu'est ce que je peux vous dire de plus pour cette année bah écoutez année qui se termine ce soir à minuit nouvelle qui va commencer je m'attends pas qu'elle soit franchement mieux que cette année là parce que bon avec cette histoire de confinement et de conneries on n'est pas sorti de l'auberge croyez moi les amis mais on espère qu'il ya de meilleures choses qui arriveront pour la suite pour vous je l'espère aussi j'espère que vous allez quand même bien fêter ce soir puis si vous êtes plus que 6 vous êtes 7 et bon j'ai envie de vous dire qu'est ce que vous en avez à foutre de toute façon moi ça me fait rire parce que à 6 tu crains rien mais si tu es à 7 là c'est pas bon alors là c'est pas bon c'est tu peux être à 2 et choper qu'aux vides de l'autre donc j'ai envie de te dire que tu sois à 7 ou que tu sois à 6 moi je vois aucune différence donc par contre comme dit ce soir faites pas les cons si vous êtes un peu plus ou autre restez chez vos amis un sortez pas parce que ce soir les flics voyant lire ce soir ça va distribuer du pv mon ce soir les caisses de l'état ils vont les remplir parce qu'ils savent très bien que les gens majoritairement ils vont pas respecter parce que ben merde nouvel an c'est qu'une fois dans l'année et noël c'est pareil c'est une fois dans l'année donc moi j'aurais été pareil si j'avais une famille plus grande je le dis ouvertement noël si je l'aurais fait à 10 je l'aurais fait à 10 et puis je l'emmerde l'état cordialement c'est une fois dans l'année que tu vois ta famille que tu vois tes amis pour faire des fêtes comme ça donc t'as pas venir me casser les couilles à me dire tu as le droit de 4 à 6 chez toi je suis chez moi je fais ce que je veux tu as rien à me dire voilà bon moi ce soir personnellement je suis juste deux bon je suis juste avec ma mère peut-être qu'on peut se transmettre le covid aussi mais ça on n'en parle pas bref cette foutaise ça me ça me sort par les trous de nez quand j'entends ça quoi c'est couvre-feu à 18 heures mais bientôt ça va être couvre-feu de 7 à 18 heures comme ça tu iras juste travailler pour remplir leur poche et puis tu rentres chez toi tu fais plus rien voilà bref et puis cette histoire de vaccination là aussi t'auras un carnet vert machin tu pourras pas aller où tu veux voilà c'est tu sais moi je dis toujours c'est l'époque des collabos l'époque d'hitler ah ben on y est excusez-moi on y est c'est nous mener au doigt et à la baguette et on ferme nos gueules et c'est tout putain j'ai dit le mot hitler ça sera pas monétisé tant pis non mais je le dis parce que c'est ce que je pense j'avais pas prévu de le de d'en parler en vidéo mais faut être franc faut être honnête je veux dire on se fait mener au doigt à la baguette on ferme nos gueules et tout est normal tout est normal voilà tout est normal il nous pendant ce temps là ils te font pondre des lois par derrière et te la foutre bien dans le cul et puis toi t'es là comme un con t'as pas le droit d'être un puisque 6 chez toi enfin bref je vais arrêter de parler de ça parce que c'est 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 ça va m'énerver c'est pas la peine c'est c'est pas le but de cette vidéo bref donc bon j'espère que vous fêterez quand même bien ce soir que vous passerez quand même un bon moment comme toujours c'est dans mes habitudes une petite pensée à tous les gens qui ne fêteront pas nouvel an à ceux qui travaillent dans nos hôpitaux ceux qui travaillent en tant que pompiers etc j'ai toujours une grosse pensée à vous un gros big up pour vous parce que c'est très important que on vous a quand même bon courage à vous parce que je sais que les infirmières et tout ça vous en chier quelque chose de terrible ben bon courage à vous et puis j'espère qu'on arrivera à vous le à vous le comment dire à vous dire merci parce que c'est pas l'état qui vous diront merci 300 euros de plus par mois pour ce que vous faites ils peuvent se les mettre au cul excusez moi bref donc voilà un petit peu c'était la petite vidéo bilan où j'ai un petit peu parlé tout et de rien je voulais quand même vous souhaiter en personne de passer de bonnes fêtes de fin d'année de partir sur un bon pied pour l'année 2021 en vous souhaitant joie bonheur amour très important argent également si on a de l'argent ben ça nous aide à être heureux ça fait pas le bonheur mais ça t'aide à être heureux et à vous épanouir dans ce que vous faites continuez d'être proche de votre famille profitez-en et puis amusez vous picolé mais pas trop non plus un faut pas non plus foutre complètement à l'envers et puis que vous finissez aux urgences ça serait con mangez bien buvez bien ce soir amusez vous et puis faites quand même attention à vous en fait pas non plus qu'on allait à 50 personnes non parce que quand je dis parce que je vois bien les commentaires quand je dis si je suis à 7 et bien je vous emmerde pas de voilà si tu es à 7 ou à 8 ou à 9 ou à 10 pour moi je vois pas ce qui gêne mais par contre effectivement tu vas pas aller dans une soirée où vous êtes sans personne là faudrait être con ce que je veux dire profitez bien de cette soirée et puis faites attention à vous mangez bien buvez bien comme je l'ai dit portez vous bien que la santé se passe bien moi pour l'instant la santé ça va on attend des examens je vous tiendrai informé une fois que j'en saurais plus pour l'instant ça va pour la petite parenthèse depuis que j'ai changé de traitement pour l'attention ça va beaucoup mieux on sait toujours pas de quoi ça vient mais c'est à mon début voilà portez vous bien les amis ce petit message était pour vous n'hésitez pas je le demande jamais à commenter cette vidéo et à mettre un max de pouces bleus ça ferait plaisir et un petit soutien dans les commentaires pour les gens qui travaillent ce soir et puis pour les infirmières j'ai envie de faire un petit geste pour les infirmières un petit hashtag soutien aux infirmières dans les commentaires ferait plaisir voilà portez vous bien les amis c'était alessa je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde